Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais, c'est peut-être un petit peu ambitieux, vous partager la formule pour être heureux. Alors évidemment, c'est pas une formule parfaite, c'est peut-être pas une formule universelle, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une formule qui fonctionne pour tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup aidé, moi c'est celle que j'utilise et je pense que peut-être que ça pourra vous aider. Alors avant ça, je vous rappelle, avant de passer à la vidéo concrètement, que pour la fin de l'année, j'ai sorti 7 packs thématiques, il y a du social, il y a du business, il y a du contrôle du quotidien, il y a de la direction, etc. avec un prix unique 99 euros, il y a entre 3 et 5 formations par pack, à savoir que les formations hors lancement, donc au prix catalogue, elles coûtent 199 euros à l'unité, donc ça vous fait vraiment une belle économie si vous avez un petit budget. Donc voilà, c'est valable jusque demain soir, demain soir tous les packs, donc demain soir à 23h59, tous les packs seront supprimés, donc si vous voulez y accéder pour avoir des outils concrets pour faire de 2024 une bonne année, une année où vous allez pouvoir être fier de vous, projetez-vous dans un an, projetez-vous à la fin de l'année, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rendrez fier de vous, de quoi vous avez besoin concrètement pour y arriver, et vous trouverez ça dans les packs. Alors, donc la formule pour être où ? Alors déjà un petit peu de background par rapport à moi, un petit peu de comment background, c'est-à-dire de... bon je pourrais dire ça en français, de... pas faire de coupage dans cette vidéo, je vais pas faire de coupage dans cette vidéo, donc il faut que je trouve le mot en français maintenant, de contexte, voilà un petit peu de contexte par rapport à moi, par rapport à ma personnalité. Donc moi il faut savoir que je suis quelqu'un, je dirais vraiment, de très torturé. Vraiment j'ai une personnalité, je suis quelqu'un d'inquié, je suis quelqu'un de stressé, qui se projette énormément dans le futur. Voilà, vous me connaissez pas, je vais dire au-delà des vidéos, et donc c'est pas forcément l'image que je vais montrer dans les vidéos, pas parce que je veux vous mentir, mais parce que voilà, c'est pas le but des vidéos, mais j'en ai quand même régulièrement parlé, j'en ai quand même souvent parlé. Mais c'est vrai que, je réfléchissais à un truc d'ailleurs, bon ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de voyages où je documentais sur cette chaîne, pendant toutes mes vidéos quotidiennes, et souvent pendant ces voyages j'étais très stressé. C'est vrai qu'avec du recul j'aurais peut-être plus dû partager ces moments de stress, ces moments d'angoisse, ces moments de doute, ça aurait peut-être été intéressant de faire ça. Bon voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Bref, tout ça pour dire que je suis comme ça, voilà, ceux qui me connaissent bien, j'entends ma famille par exemple qui peut regarder cette vidéo, c'est, savent que je suis comme ça. Et donc par rapport à ça, vraiment aller vers le chemin de mes objectifs, c'est-à-dire me dire je n'ai plus envie de subir ma vie, je vais créer la vie que je veux, et commencer à définir des objectifs et les atteindre, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à aller au-delà de ça. Mais je dirais qu'à certains moments, malgré tout, je sentais que j'avais besoin de rechercher, c'est-à-dire qu'au-delà des objectifs en eux-mêmes, une certaine paix intérieure, je dirais une certaine sérénité. Parce que ce qui est clair, c'est que subir sa vie, subir sa vie au sens où je l'entends, c'est-à-dire se lever le matin et d'une façon générale se dire j'ai pas envie de vivre cette journée, j'ai pas envie de vivre cette semaine, j'ai pas envie de vivre cette vie. Donc subir sa vie, ça rend littéralement impossible cette notion de paix interne, cette notion de sérénité interne. Par contre, le fait de se mettre sur le chemin de ses objectifs, le fait d'atteindre ses objectifs et de créer petit à petit la vie qu'on veut, ça aide beaucoup, ça permet de se diriger vers cette paix interne, vers cette sérénité, mais c'est pas forcément automatique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on atteint les objectifs qu'on arrive aussi forcément à cette paix interne. Et donc je pense que c'est intéressant de faire à la fois évidemment cette démarche de créer la vie qu'on veut, d'atteindre ses objectifs, parce que sinon c'est impossible d'atteindre cette paix interne, mais en même temps de se poser cette question-là. Et donc voilà finalement moi ma formule du bonheur, ma formule pour atteindre cette paix interne, en tout cas me rapprocher de cette paix interne. Donc premièrement, première partie, je la résumerai à la fin, pas de soucis, je vais un petit peu, voilà, un petit peu être développé, mais à la fin il y aura un résumé. Premièrement c'est laisser tomber l'idée du bonheur et remplacer par l'idée de la satisfaction. Le bonheur qu'est-ce que c'est ? Le bonheur c'est cette émotion qui nous emporte, vraiment le pur bonheur, cette émotion qui nous emporte à certains moments de notre vie. Moi je me souviens d'un des, peut-être les moments, alors j'ai eu des moments, j'ai eu une enfance heureuse, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais ce que je veux dire c'est que, enfin une enfance heureuse, je veux dire que j'étais bien avec mes parents, etc., je n'avais aucun problème. C'était plus à l'école, vous le savez que ce n'était pas forcément la joie, mais je me souviens vraiment d'un gros pic de bonheur, c'était, donc c'était quand ? C'était en juin, je ne sais plus l'année exactement, mais c'était dans les débuts des années 2000, enfin dans la décennie 2000, où j'ai eu ma première copine, j'ai eu ma première copine, et c'était vraiment une fille qui me plaisait beaucoup, c'est mon année de terminale, ce que je l'ai souvent raconté, voilà, mon année de terminale, et c'était une fille, au début de l'année, elle me plaisait, et puis plusieurs fois dans l'année, elle m'a dit, non écoute Gabriel, je préfère qu'on reste amis, j'avais déjà eu le courage d'aller lui parler, c'est difficile pour moi, mais voilà, et donc je m'étais un petit peu résolu, au fait qu'on serait amis, et que ça serait tout, et puis vraiment à la fin de l'année, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, voilà, elle a commencé à avoir un intérêt pour moi, un petit peu, voilà, et je me souviens de ce, c'était le dernier jour de classe, je me souviens, et on est rentré chez nous, puis voilà, elle a commencé à me prendre la main, puis finalement on s'est assis, je me souviens c'était à la gare des bus, de Cannes-sur-Mer, je me souviens vraiment de ce moment, j'habitais à Cannes-sur-Mer, et sur le banc de cette gare des bus, de cette petite gare des bus, on s'est embrassés, et quand on est parti avec son bus, j'étais, j'étais sur un nuage, voilà, j'étais sur un nuage, c'était assez incroyable, je me souviens, je suis rentré chez moi, j'ai presque l'impression de voler quand je suis rentré chez moi, et ça c'est le bonheur, voilà, ça c'est le bonheur, c'est le bonheur, le pic de bonheur, le bonheur, voilà, la vague de bonheur qui nous emporte, mais évidemment, c'est quelque chose qui est aléatoire, c'est quelque chose qui ne peut pas être constant, et imaginer qu'on puisse vivre une vie de cette façon-là, c'est aller forcément au-delà de désillusion, et donc moi ce que je pense qui est important, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à avoir du bonheur dans sa vie, et de rejeter ces vagues de bonheur, mais plutôt qu'il faut plutôt s'orienter vers la satisfaction, le bonheur c'est ça, c'est cette vague, cette fille par exemple, voilà, que je vous ai raconté, à qui je voulais sortir, je sors avec, et vague de bonheur, mais la satisfaction c'est plutôt, je me lève le matin, et je suis content de me lever le matin, parce que je sens que ma vie a un sens, je sens que j'ai le contrôle de ma vie, je sens que ce que je fais aujourd'hui me plaît, voilà, imaginez qu'on va ressentir un bonheur constant, c'est une illusion, par contre, parce que le bonheur c'est des pics, c'est des, voilà, alors que la satisfaction pour moi, c'est beaucoup plus comme un bouton de volume, vous savez, des anciennes chaînes stéréo, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, on avait une chaîne stéréo chez soi, et le potard de volume, ou si vous jouez de la guitare, sur les amplis, ou n'importe quel ampli, voilà, de potard de volume, on va pouvoir monter de 0 à 10, et la satisfaction c'est beaucoup plus ça, c'est-à-dire qu'on peut monter petit à petit de plus en plus, donc laissez tomber l'idée de bonheur, en tout cas cette recherche absolue du bonheur constant qui n'existe pas, est remplacée par l'idée de la satisfaction. Deuxième chose évidemment, c'est quand même admettre l'idée des vagues, parce qu'il faut bien comprendre que satisfaction n'empêche pas le bonheur, c'est-à-dire que la satisfaction, c'est-à-dire qu'on peut augmenter petit à petit, n'empêche pas non plus les vagues de bonheur, ou de tristesse dans sa vie. Donc on peut prendre le problème dans tous les sens qu'on veut, il y aura toujours des moments où on se sent bien dans sa vie, et des moments où on se sent moins bien dans sa vie. Tout simplement parce qu'il y a énormément d'événements qui sont en dehors de notre contrôle. Je reprends l'exemple avec cette fille, un mois plus tard, elle me disait qu'elle voulait me lâcher. Voilà, c'était le fait qu'à un moment donné, elle se dise, ben voilà, Gabriel j'ai envie de sortir avec lui, et puis le fait qu'un mois après, elle se dise, ben Gabriel j'ai plus envie de sortir avec lui, finalement c'était pas vraiment sous mon contrôle. Et donc, que ce soit les relations de couple, la séduction, le travail, famille, etc. Ou n'importe quoi, il y a plein de choses qui ne sont pas sous notre contrôle, et donc forcément l'idée de vagues, de vagues où on se sent bien, on se sent moins bien, de vagues de bonheur, de vagues de tristesse, etc. Les vagues vont être là. Et donc, la base, c'est de construire sa satisfaction, d'apprendre à mieux se connaître, d'aller de plus en plus vers une vie qui a un sens, voilà, ça c'est vraiment la base sur laquelle il faut se focaliser, et ensuite apprendre d'un autre côté, parallèlement, c'est deux choses qui sont parallèles, la base, la construction de sa satisfaction, de la vie qui a un sens, et parallèlement à ça, admettre et apprendre de mieux en mieux à gérer ces vagues. Et pour moi, on a vraiment fait un grand pas en avant quand on est tout à fait capable, en tout cas quand on est mieux capable, de continuer à avancer vers la vie qu'on veut, vers sa satisfaction, etc. Tout en admettant les vagues et en apprenant à gérer les vagues. C'est vraiment vers ça qu'il faut s'orienter. Et enfin, troisième chose, clé ultime pour moi, qui est la chose qui ne nous mentira jamais, parce qu'au final, si vous voulez, on vient de voir, en tout cas j'essaie de vous montrer, que la vie reste quelque chose d'instable. Voilà, la vie reste quelque chose de profondément instable. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est difficile pour les êtres humains, c'est cette instabilité, cette incertitude, l'incertitude ultime, de savoir qu'on va mourir, mais qu'on ne sait pas quand, personne ne sait quand. Et donc, le truc que j'ai découvert aussi avec le temps, c'est que pour justement faire ça, pour être capable de construire sa vie sur mesure et de mieux gérer ses vagues, la stabilité ultime, la chose sur laquelle on a le plus de contrôle, la chose la plus rassurante qu'on puisse faire dans notre vie, c'est de construire nos compétences. Parce que vous savez, au final, dans la vie, on est face à soi-même. On peut avoir, moi je sais, moi j'ai des parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aiment, mais on peut avoir des gens, aussi des amis, etc. Donc on peut avoir des parents qui vous aiment, on peut avoir des proches qui vous aiment, qui tiennent à vous, etc. Personne ne pourra jamais construire votre vie à votre place, personne ne pourra jamais vivre les émotions à votre place. Il peut y avoir des gens qui vous aiment profondément, des parents qui vous aiment profondément, ils ne pourront jamais vivre les difficultés à votre place, ils ne pourront jamais affronter les challenges à votre place. donc ils pourront vous soutenir mais au final on est face à soi-même et dans cette idée d'être face à soi-même les compétences ne mentent pas le développement des compétences ne ment pas, le truc qui m'aidera à affronter cette instabilité à créer de la stabilité, à mieux gérer le fait d'être face à moi-même, c'est le développement des compétences être capable de tenir ses habitudes être capable d'avoir des conversations, gagner de l'argent maîtriser son apparence, apprendre des langues étrangères apprendre à séduire, faire des vidéos YouTube bref, tout ce que vous pouvez faire évidemment, le mieux c'est que ça soit orienté vers là où vous voulez aller dans votre vie, parce que les compétences il y en a plein, on peut apprendre à jouer aux échecs mais ces compétences et notamment moi, ce dont je vous ai souvent parlé les compétences du succès, c'est-à-dire les compétences qui sont là pour tous les objectifs mettre en place des habitudes, savoir s'organiser savoir faire des bilans, savoir gérer son mental etc, etc, ça, ça ne mentira pas et je vous assure que moi c'est vraiment au final, quand je vois entre il y a 10 ans et maintenant, j'ai développé ces compétences et aujourd'hui quand ça souffle dans ma vie en terme tout simplement de challenge je me sens beaucoup mieux parce que premièrement, je construis cette stabilité, j'ai construit cette stabilité, j'ai appris à mieux gérer ces vagues, à mieux gérer cette challenge émotionnelle et ça c'est grâce au développement des compétences voilà, donc au final c'est ça aussi, c'est que quand vous possédez ces compétences vous les possédez, quand vous savez mettre en place des habitudes, quand vous savez gérer votre mental etc et personne ne peut vous l'enlever personne ne peut vous l'enlever personne ne pourra jamais vous l'enlever bien sûr c'est difficile, c'est pour ça que très peu de gens le font et pour moi, c'est la clé de voûte de la vraie sérénité donc voilà, satisfaction, vagues, compétences et vous avez pour moi le trio gagnant pour vous sentir bien et même heureux dans votre vie voilà, je vous laisse ça dessus je vous rappelle que jusqu'à demain soir comme je vous disais en début de vidéo il y a les packs justement pour développer ces compétences prix unique à 99 euros ils sont tous supprimés demain soir à 23h59 je vous laisse regarder ça c'est dans la description et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que